On considère qu'il y a 5% des enfants et adolescents qui présentent un TDAH, qui est donc un trouble du neurodéveloppement, et que c'est environ 3% des adultes. Les enfants qui présentent un TDAH sont quand même des enfants qui peuvent être épuisants. C'est d'ailleurs en fait tout leur drame. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour A Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité aujourd'hui est le professeur Olivier Bonneau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Saclay, chef de service à l'hôpital Barthélémy-Durand dans l'Essonne, et ancien chef de service au CHU de Nantes. Alors je dis ça parce que quand vous êtes arrivé à Nantes il y a 12 ans, et bien vous avez développé dans votre service une unité spécialisée dans le TDAH, qui est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, et que vous êtes membre également du conseil scientifique de l'association Hyper Super TDAH. Tout à fait. Vous publiez aujourd'hui, et si c'était un TDAH, aux éditions Marabou, mais pourquoi cet intérêt pour le TDAH ? Alors à titre personnel, cet intérêt pour le TDAH, ça doit être parce que moi-même, je suis un peu quelqu'un qui a une forme de l'adulte de TDAH, vous voyez, au fond, j'ai beaucoup de pensées. Mais ça n'existe pas les formes de l'adulte de TDAH. Ah, c'est ce qu'on a longtemps pensé. Alors ça c'est une chose assez étrange, pendant assez longtemps la psychiatrie a été divisée en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent d'un côté, et psychiatrie de l'adulte de l'autre. Et alors on disait par exemple que l'autisme n'existait pas chez les adultes, alors qu'il y en avait chez les enfants, et que d'autres pathologies plus connues, troubles bipolaires, l'ancienne psychose maniaco-dépressive, ou encore les schizophrénies, n'existaient pas chez les enfants. Alors pour le TDAH, il est arrivé la même chose, on a d'abord pensé que c'était que chez l'enfant, avant de se rendre compte que fort logiquement, à 18 ans, tout ne s'arrêtait pas, et qu'un certain nombre de gens continuaient à avoir ce trouble. Alors pendant des années, je me suis posé la question de savoir ce que devenaient les enfants TDAH, personne ne pouvait me répondre, on me disait ça passe avec le temps, ou peut-être qu'ils mettent en place des mécanismes de compensation. Alors un peu des deux, en effet. C'est vrai, parfois ça passe avec le temps, c'est vrai. En général, on considère qu'il y a 5% des enfants et adolescents qui présentent un TDAH, qui est donc un trouble du neurodéveloppement, et que c'est environ 3% des adultes. Donc il y a une petite perte de 2%, pour lesquels ça s'améliore. Et c'est ce que montrent très bien les études scientifiques, d'ailleurs, il y a une proportion de patients pour lesquels ça s'améliore, ou qui compensent, ou en tout cas pour lesquels les symptômes n'apparaissent plus, ne se voient plus. Et puis un certain nombre d'entre eux, par contre, pour lesquels ça reste, en se transformant un peu comme forme de l'adulte, avec quelques petites spécificités, moins d'agitation, plus dans la tête. Et puis certains pour lesquels ça s'aggrave quand même, avec des risques, et en particulier des risques addictifs, qui sont quand même assez ennuyeux. Alors le TDAH, pour tout le monde, c'est ce qu'on appelait avant les hyperactifs. En gros. C'est ça. Alors effectivement, on a changé de terminologie. Pendant longtemps, ce qu'on a vu, c'est d'abord l'hyperactivité motrice, c'est-à-dire le type qui bouge sans arrêt sur sa chaise, qui n'arrive pas à rester en place. Et ça, comme c'était le plus dérangeant, c'est forcément ce qu'on a vu d'abord en premier. Donc on a appelé ça hyperactivité, c'était facile. Puis progressivement, on s'est aperçu que, évidemment, ils avaient des difficultés d'attention, mais que c'était probablement ces difficultés d'attention qui étaient en grande partie responsables ou liées à cette hyperactivité. Et que le vrai problème, le problème central, c'était la difficulté d'attention, le fait de ne pas arriver à se concentrer, le fait d'être distractible, le moindre bruit vous fait sursauter et vous empêche de vous concentrer, et que c'était ça qui, au fond, avait un impact le plus important. Donc ce n'était pas l'hyperactivité, c'était le manque d'attention. Tout à fait, d'ailleurs. Maintenant, ça s'appelle trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un TDAH, qui deviendrait à ce moment-là un TDA, en quelque sorte, sans hyperactivité. Alors, je ne sais pas si c'est un signe des temps, mais j'ai l'impression que, de plus en plus autour de moi, j'ai des parents qui me disent qu'ils ont soit des enfants HPI, soit des enfants hyperactifs. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, ou vous disiez 3% ? 3%, ça fait vraiment très peu de... c'est pas énorme. 3% des adultes, 5% des enfants. Oui, mais c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. En même temps, c'est pas mal, quand même, quand on regarde bien. Ça, on fait au moins un par classe. C'est quand même une quantité importante. Et puis, il y a un autre aspect. Alors, il y a plein de choses, en fait, dans le fait qu'on parle beaucoup plus du TDAH, mais en règle générale, on parle aussi beaucoup plus de psychiatrie, beaucoup plus de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Probablement, alors d'abord, dans une meilleure reconnaissance, ou connaissance. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt un signe positif. Pendant longtemps, il y a eu quand même, et ça existe encore, une stigmatisation importante, on essayait de ne pas voir ses problèmes quand on pense que ça touche quand même une personne sur cinq une fois dans sa vie. Donc, c'est pas rien. Et donc, ça, c'est la partie positive. Ensuite, il y a effectivement un certain nombre, une meilleure connaissance du TDAH, en particulier, et des troubles du neurodéveloppement, dont le TDAH fait partie. Mais ça, c'est récent, qu'on me dise que ce soit un trouble du neurodéveloppement. Alors, en effet, excellente question. Oui, c'est pas quelque chose que j'entends depuis longtemps. Non, la catégorie troubles du neurodéveloppement, elle existe, en fait, dans les classifications depuis 2013. Donc, dans la littérature scientifique, elle est apparue, évidemment, un peu avant. C'est l'idée qu'il y a une anomalie dans le développement qui se produit, et qui va être responsable d'un certain nombre de troubles, et donc de symptômes qu'on observe. Dans l'autisme, ça se comprend assez bien. Il y a des difficultés d'interaction avec l'autre. Elles apparaissent, et progressivement, évidemment, on a des signes qui sont bien plus évidents. Et puis après, on s'est dit, il y a peut-être d'autres troubles qui pourraient rentrer dans cette catégorie. De manière assez évidente, on a fait rentrer les troubles des apprentissages. La dyslexie, j'arrive pas bien à lire. Tous les dix, voilà. Tous les dix, en partie. Et puis après, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait du TDAH ? Et comme on était, comme on vient de l'évoquer, partis sur l'idée que c'était un trouble de l'attention, et que l'attention est une fonction développementale. Tout le monde a bien observé, ça fait un peu compliqué quand on dit ça comme ça, mais tout le monde a bien observé, quand vous mettez votre enfant en crèche, il se concentre quelques secondes, franchement, sur ce qu'il est en train de faire, puis il passe directement à autre chose. À la fin de la crèche, il va rester quelques minutes. Quand il va rentrer en classe, progressivement, ça va augmenter. Et puis là, peut-être, si l'émission dure une heure, j'arriverai à rester concentré une heure. Donc on a progressé. Et ça, c'est pas simplement parce que ça aurait poussé, comme si on avait arrosé l'attention comme une plante et que ça pousse. C'est parce que je l'ai travaillé, c'est parce que j'ai été en interaction, et donc ça s'est développé. Comme c'est une fonction développementale, on considère qu'un trouble de l'attention est un trouble du développement. C'est pour ça qu'on rentre dans la catégorie des troubles du neurodéveloppement. Parfois, quand on observe les parents de ces enfants qui sont TDAH, et qui n'ont pas été diagnostiqués, on se dit, mais quand on voit leur état d'épuisement, on a envie de leur dire, allez consulter. Parce que ce sont souvent des parents épuisés. Alors, les enfants qui présentent un TDAH sont quand même des enfants qui peuvent être épuisants. C'est d'ailleurs, en fait, tout leur drame. En règle générale, le retour qu'ils obtiennent des adultes, c'est le fait qu'ils sont épuisants, et ça, c'est vraiment le meilleur des cas. Le pire, c'est, en fait, on les trouve, on va le dire, chiants. Ils sont compliqués, ils répondent tout le temps, ils ont sans arrêt quelque chose à dire, ils ne restent pas en place, leur esprit ne reste pas en place, ils passent d'une idée à une autre, ils répondent trop vite à des questions, donc du coup, ils n'écoutent pas entièrement la question, et donc, la réponse est à côté du sujet. Ils sont donc, effectivement, très fatigants. Donc, pour les parents, c'est extrêmement dur. Et c'est des parents qui, donc, viennent consulter, et pour lesquels, il est important de faire le diagnostic, pour leur enfant, parce qu'au moins, ça explique un peu ce que c'est. Et ce qu'on a essayé de mettre dans le livre, c'est au moins une grande partie d'explication. Et c'est l'objet de votre livre, et notamment pour les parents, en les invitant à changer de lunettes, un petit peu, de changer la façon dont ils doivent regarder leurs enfants, et qu'ils doivent mettre en place des stratégies qui ne sont pas forcément celles qu'ils appliquent depuis le début. Non, effectivement, ça nécessite parfois de changer ces stratégies éducatives pour s'adapter à son enfant, et à ses particularités. C'est au fond ce qu'on fait un peu tout le temps, mais dans le cadre du TDAH, c'est sûrement un peu plus compliqué, et ça nécessite d'être accompagné. C'est d'ailleurs, en fait, dans les prises en charge habituelles qu'on a quelque chose qui est toujours conseillé, c'est-à-dire les groupes avec les parents pour leur expliquer ce genre de choses. Bon, il n'y a pas un accès pour tout le monde à ce genre de prise en charge. Du coup, on s'est dit, tiens, si on en écrivait un certain nombre pour donner des fiches, des aspects pratiques, quoi faire, comment le faire. Et voilà, c'est un peu l'idée. Il y a encore toujours des retards au diagnostic ? Malheureusement, oui, pour plusieurs raisons. La première raison pourrait être quand même que les diagnostics en général sont portés par des médecins, donc des psychiatres d'enfants et d'adolescents, des pédiatres, des médecins généralistes, je le souhaiterais aussi, mais on a un déficit médical dans le pays. Vous le savez, l'accès aux médecins est quand même un peu plus compliqué qu'il y a une quinzaine d'années. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que la reconnaissance du trouble, le TDAH, n'est pas si récente, en particulier en France. Il y a eu un certain nombre de réticences à envisager que ça puisse être un trouble, un trouble du neurodéveloppement tel qu'on l'a défini tout à l'heure, et avec toujours un peu des idées, vous savez, oui, alors il doit y avoir un problème éducatif, il est mal élevé, et donc faisant porter la charge des symptômes et de l'expression clinique de leur enfant, essentiellement aux parents. Donc il y a toujours un peu cette dichotomie, ces deux façons de voir les choses qui persistent et qui parfois brouillent un peu et empêchent de faire le diagnostic trop précocement, ou parfois, on fait des erreurs diagnostiques, on va dans d'autres directions. Il y a aussi un aspect, comme d'autres, je ne suis pas le seul, mais il y a quand même un aspect de déculpabilisation dans ma démarche, dans l'idée de dire, écoutez, ce n'est pas de votre faute, vous pouvez vous adapter, vous avez les ressources, on va vous accompagner, on va vous expliquer, et, écoutez, les choses peuvent se passer convenablement au prix de quelques adaptations. Alors, est-ce que c'est un trouble inné ? Alors, comme tous les troubles du neurodéveloppement, il a une bonne part d'inné, alors inné, on n'utilise plus trop le terme comme ça, de cette façon, entre inné et acquis, ce vieux débat, c'est toujours un peu compliqué. Ce qui est clair, c'est qu'il y a manifestement un aspect héréditaire, c'est-à-dire que si vos parents ont un TDAH, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un TDAH vous-même. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que, au fond, quand on fait le diagnostic chez les enfants, on a des parents qui nous disent « mais moi, je suis un petit peu comme ça, tiens, moi, au fond, ça me rappelle. » Ah ben, maintenant que vous le dites, et comme la forme adulte, j'essaie d'en parler un tout petit peu, mais la forme adulte est un peu différente, moins marquée par l'hyperactivité, et beaucoup plus par une sorte d'hyperactivité psychique, si on peut dire. Les gens, en fait, ont pris l'habitude, se sont un peu adaptés, quand ça se passe bien, et donc, bon, personne n'avait fait le diagnostic. Donc, clairement, il y a une part héréditaire qui le rend pour une grande partie inné, et bien sûr, après, il est modelé, comme chacun d'entre nous, par son environnement. Évidemment, il va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, d'une manière différente en fonction de l'environnement dans lequel on se situe. En gros, aujourd'hui, à quel âge on détecte un TDAH ? Objectivement, on va dire, de manière générale, on doit faire le diagnostic autour de 6 ans. Avant, on va dire qu'on peut faire le diagnostic entre 4 et 6, mais il faut quand même être un peu spécialisé. On est en train de travailler avec la Haute Autorité de Santé sur les recommandations pour le TDAH qui vont sortir en fin d'année calendaire, probablement. Et la question, on se l'est posée. Et objectivement, c'est possible probablement de faire un diagnostic entre 4 et 6, mais c'est quand même toujours un peu délicat parce que ces comportements, le fait d'être inattentif, on a parlé tout à l'heure de l'aspect développemental de l'attention. Si, évidemment, on prend un enfant tout petit de crèche, on va trouver qu'il est très peu attentif, mais c'est normal à son âge. Donc, il y a quand même un moment où il faut être un peu prudent et disons qu'à partir de 6 ans, on peut faire un diagnostic sans aucune difficulté. On peut poser le diagnostic. A noter qu'il n'y a pas d'examen aujourd'hui pour poser un diagnostic de TDAH. Non, aucun. C'est toute la beauté du métier que je fais et que je suis très heureux de faire, je dois vous le dire, parce que je dis toujours un petit peu ça parce que c'est un métier qui n'attire plus autant les jeunes qu'avant. Donc, j'essaye toujours un peu d'en parler. On a fait d'ailleurs toute une campagne promotionnelle de ça. Je rappelle que vous êtes psychiatre. Tout à fait. Mon métier, c'est psychiatre et puis c'est même psychiatre d'enfants et d'adolescents. Donc, on essaie de mettre un peu en avant ce métier et c'est vrai que ça nous semble important de pouvoir montrer que c'est quelque chose qui peut aider les gens et arranger les choses. Et alors, vous êtes psychiatre de l'enfant et d'adolescent parce qu'aussi, c'est l'âge où apparaissent la majorité des troubles psychiatriques. Alors, la majorité, c'est toujours un peu compliqué. Disons que c'est pendant la période de l'adolescence que le pic d'apparition des pathologies, c'est-à-dire le moment où on apparaît le plus, est présent. Ce n'est pas tout à fait comme si c'était la majorité des troubles dans leur totalité, mais c'est vrai que c'est un moment particulièrement fécond pour l'apparition des troubles. Et du coup, on sait que plus on les prend en charge précocement, plus leur évolution sera favorable. Donc, c'est effectivement un moment extrêmement important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. Mais qu'est-ce qui vous a dirigé vers la psychiatrie ? Alors, j'étais intéressé objectivement par le fait de comprendre comment les gens pensaient. Je suis très intéressé par... Voilà, on voit bien dans notre propre cerveau comment on va réfléchir, comment je réponds à votre question, qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant que je suis en train de répondre. C'est intéressant en soi. Et puis, j'avais un intérêt supplémentaire qui était comment je suis arrivé à penser. Et donc, comment je pense, c'est au fond de la psychiatrie adulte, et comment je suis arrivé à penser, c'est l'ajout de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent parce que le développement passe par là. Et c'est quand même quelque chose d'assez fascinant qui aujourd'hui d'ailleurs est très à la mode parce qu'au fond, c'est le travail que font tous ces gens dans la Silicon Valley ou ailleurs quand ils essayent de travailler sur l'intelligence artificielle. Ils séquencent les pensées et de voir quel est le processus. Tout à fait. Mais ça ne vous faisait rien d'être docteur des fous ? Alors moi, je préfère encore dire docteur des soucis. Vous savez, on dit soucis, tracas, les choses qui embêtent. Et donc, ça me semble plus, d'abord plus proche de ce que je fais réellement. Et puis au fond, des soucis, des tracas et des choses qui embêtent, il y a beaucoup d'enfants qui en ont. Et quand on peut les aider, c'est aussi un métier extrêmement gratifiant. Avec le professeur Olivier Bonneau qui est notre invité aujourd'hui à noter que vous avez écrit professeur, votre livre avec Laurence Olivier qui est orthophoniste au CHU de Nantes et que vous avez converti au TDAH. Alors Laurence s'intéressait un peu déjà au TDAH. Elle est orthophoniste, donc elle travaille avec les enfants qui ont des troubles du langage oral ou du langage écrit. Et puis, elle s'est intéressée aux troubles de l'attention qui parfois sont compliqués de troubles type dyslexie ou dysgraphie ou d'autres dys, on va dire. et puis, c'est une professionnelle vraiment compétente, engagée, motivée, brillante et je lui ai proposé quand je dirigeais le service à Nantes de participer avec moi à des groupes de parents, c'est-à-dire au fond les groupes qu'on appelle de développement des compétences parentales dans le cadre du TDAH. Elle s'est prise tout de suite au jeu, elle a travaillé, elle a regardé ce qui se faisait, elle a ramené toutes sortes de petits conseils, de petits fascicules, de petites choses en fait pratiques qui aidaient beaucoup les parents et on a animé ces groupes un temps ensemble puis après, j'ai été débordé par d'autres fonctions, j'ai un peu arrêté de le faire moi-même et donc, naturellement, quand j'ai eu l'idée de faire un livre sur le TDAH, je me suis tourné vers elle en disant viens donc, il faut absolument que tu sois présent parce que je pense que c'est important de comprendre, c'est important d'avoir des explications on va dire un peu médicales au sens très large que je peux amener mais c'est important également d'avoir des aspects pratiques et d'éclairer un peu et de donner des tips un peu comme ça pour les gens et donc, ça a été vraiment un travail très agréable à faire avec elle. Et à noter que votre livre est à la fois un livre pratique pour les parents mais pour les enseignants également. Alors en effet, c'est vrai que les enfants et les adolescents ils passent beaucoup de temps à l'école, c'est sûrement une très bonne chose, parfois ils s'en plaignent mais ils passent quand même pas mal de temps à l'école et l'école est quand même un lieu où on apprend à vivre en société et à se tenir en quelque sorte et on apprend il y avait un inspecteur de l'éducation nationale qui un jour m'avait dit qu'ils apprennent le métier d'élève c'est un métier en quelque sorte et ce métier d'élève a quelque chose avec le métier de citoyen le métier d'habitant du monde enfin de savoir un peu comment se comporter et évidemment toutes ces contraintes sont toujours un peu plus dures pour les enfants TDAH notamment la contrainte de rester en place l'idée de planifier de s'organiser à l'école il faut faire son cartable faire des choses dans un certain ordre et tout ils peuvent avoir de grandes difficultés planification et autres et donc du coup c'est souvent à l'école qu'apparaissent les signes en tout cas de manière plus visible et c'est souvent également l'école qui à la fois est bien ennuyée pour prendre en charge ce type d'élève qui a des difficultés comme ça et c'est aussi l'école qui détecte et qui va aller voir les parents en disant peut-être il faut aller voir quelqu'un donc ça nous semblait important de nous adresser aussi aux enseignants Oui des enfants qui sont vus souvent en classe comme des perturbateurs en fait Oui c'est typiquement l'élève perturbateur c'est même encore marqué dans certains documents officiels c'est des élèves perturbateurs qui perturbent la classe qui rendent les choses difficiles c'est au fond ce qui est aussi très difficile quand on a un TDAH et notamment quand il n'est pas reconnu c'est que vous êtes toujours perçu comme étant quelqu'un on l'a dit tout à l'heure chiant, pénible qui en fait perturbe la classe mais perturbe aussi la vie de tout le monde ce qui fait que du coup le retour que vous avez est souvent négatif et à force d'avoir tout le temps des retours négatifs on finit par perdre confiance en soi si tant est qu'on l'ait eu déjà éventuellement se sentir triste voire déprimé un enfant sur deux qui présente un TDAH a également une dépression dont on sait quand même que la dépression ne fait pas que rendre triste parfois elle génère des idées suicidaires et parfois ces idées suicidaires vont jusqu'à la tentative de suicide et ça c'est une des clés que vous donnez aux parents valoriser vos enfants plutôt que de leur dire arrêtez t'es maladroit t'es pénible c'est toujours un peu le grand principe c'est d'essayer de valoriser au maximum et un peu comme dans une interview comme ça si vous ne me trouvez pas bon c'est pas la peine de me dire que je ne suis pas bon c'est mieux de me dire ah ben là vous étiez très bon et ça va m'encourager dans ce que j'ai réussi à faire de convenable à pouvoir regagner un peu confiance en moi et y aller un peu mieux d'expliquer les choses mieux et c'est toujours comme ça avec les enfants il faut plutôt voir ce qui a été bien fait encourager féliciter remarquer ce qui a été mal fait malgré tout mais sans insister lourdement dessus et ça c'est vraiment un message clé cette espèce de valorisation peut-être même je dirais d'hyper valorisation chez ces enfants qui ont souvent une estime d'eux-mêmes à force de tout ce qu'ils ont entendu qui est très abaissée et qu'il faut donc un peu essayer de remonter de regonfler voilà ce qu'elle veut dire pour les parents identifier les qualités de vos enfants et justement servez-vous-en alors oui c'est presque des conseils généraux d'une certaine manière c'est vrai que si on veut aider ces enfants c'est toujours mieux d'essayer de voir quelles sont les qualités qu'ils ont parce qu'ils en ont parce que tout le monde en a et d'essayer de les valoriser d'essayer d'en faire le plus possible et puis d'essayer d'atténuer l'impact des défauts entre guillemets et au fond c'est ça le travail de grandir grandir c'est savoir ce qu'on est se connaître et essayer de s'appuyer sur ce qu'on sait bien faire et d'atténuer l'impact de ce qu'on ne sait pas bien faire alors comment est-ce qu'on reconnaît un TDAH ? alors c'est vrai que c'est un diagnostic clinique vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure en psychiatrie on n'a pas d'examen complémentaire pour faire les diagnostics alors ça ça étonne toujours un peu en général on se dit bon ben voilà si je suis diabétique le médecin le suspecte fortement il va m'envoyer faire une prise de sang je reviens avec ma prise de sang et il dit écoutez c'est confirmé c'est validé c'est validé il n'y a pas de soucis chez nous nous n'avons absolument rien de ce genre il n'y a pas d'imagerie cérébrale d'IRM ou de scanner qui va nous permettre de faire du diagnostic pas de prise de sang qui va nous permettre de faire le diagnostic c'est-à-dire qu'à l'image il n'y a aucune zone du cerveau qu'on pourrait voir ? alors bien sûr bonne question là encore il y a des zones du cerveau qui peuvent être altérées et qu'on pourrait voir pas forcément en imagerie fixe mais dans ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle qui permet de voir comment les zones du cerveau s'activent ou se désactivent mais simplement il se trouve qu'aucune de ces images n'est retrouvée chez tous les enfants donc c'est pas d'une grande aide pour le diagnostic final à la fin du fin la seule façon de faire le diagnostic c'est de faire ce qu'on appelle de la clinique ce que font au fond les médecins ils observent les signes cliniques et en fonction de ces signes cliniques ils posent des diagnostics c'est ce qu'on a fait pendant au fond des millénaires et des centaines d'années en tout cas plus récemment et qui a toujours bien fonctionné et en psychiatrie les psychiatres en général sont de très bons cliniciens et donc c'est assez facile de poser un diagnostic de TDAH en réalité alors vous vous faites des interviews d'une certaine façon des entretiens trois entretiens alors oui en effet on a décrit un peu comme ça vous l'avez modélisé ou pas cette façon de poser le diagnostic alors pour poser le diagnostic l'idée c'est d'avoir des informations qui viennent à la fois de l'enfant lui-même quand on lui pose des questions de pouvoir l'observer et puis d'avoir des informations des gens qui s'occupent de l'enfant à savoir les parents et même comme il y passe beaucoup de temps éventuellement les enseignants pour obtenir toutes ces informations il y a plusieurs façons de faire moi j'en ai une et je me suis aperçu en l'écrivant plusieurs de mes collègues m'ont dit ah bah moi je ne fais pas toujours comme ça ça me paraissait évident moi de faire en trois parties comme ça et en fait j'ai des collègues qui peuvent faire différemment peu importe l'idée c'est de recueillir en tout cas l'essentiel de ces informations moi j'aime bien avoir un temps avec les parents qui viennent expliquer ce qu'ils ont observé et l'enfant est présent ce qui lui permet d'entendre ce que ses parents ont observé et veulent me transmettre ensuite je vois l'enfant seul parce qu'après tout c'est pour lui qu'on est là et lui il me raconte un peu comment il ressent les choses et ce que lui a observé c'est parfois un peu différent c'est même parfois souvent différent et puis ensuite les parents reviennent et l'enfant est toujours là et à ce moment là on fait une sorte de synthèse ce qui est toujours très important c'est que moi j'essaie de ne jamais voir les parents sans les enfants parce que ce que j'aime c'est que les enfants puissent me parler en confiance et vous serez d'accord que c'est plus facile de parler en confiance avec quelqu'un dont on imagine qu'il n'a pas des moments un peu en aparté on parle de lui mais qu'il ne soit pas présent et on ne sait pas ce qu'on y dit Alors quels sont les signes on va dire qui sont communs à tous les TDAH ? Il y en a disons trois ou quatre principaux le tout premier c'est la difficulté attentionnelle la difficulté à donc maintenir son attention ça il n'y a pas tellement besoin de le décrire on voit bien de quoi il s'agit le deuxième qui est très important c'est la distractibilité c'est effectivement le fait que si je parle avec vous et qu'un stylo tombe normalement je suis suffisamment concentré pour pouvoir rester et vous regarder mais si j'ai un TDAH ce stylo va m'attirer immédiatement et vous imaginez bien en fait que dans une salle ou n'importe où il y a toujours quelque chose qui peut vous attirer une horloge n'importe quoi le troisième signe qui est quand même très important c'est l'impulsivité l'impulsivité c'est il y avait un vieux sketch des inconnus comme ça où il y avait un buzzer et il répondait avant que la question soit posée c'est ça c'est à dire c'est vraiment je réponds trop vite je suis trop rapide et ça c'est un vrai problème à l'école parce que si vous ne lisez pas entièrement l'énoncé et bien finalement vous faites une erreur de réponse mais c'est pas parce que vous êtes mauvais c'est parce que vous n'avez pas bien lu donc par exemple ça aboutit à un conseil simple qui est de dire mais vérifiez avec l'enfant qu'il a bien lu l'énoncé ensuite on pourra bien juger s'il est capable ou pas de répondre mais au moins il ne part pas avec ce handicap de départ et puis il y a de manière alors moins classique dans les classifications mais quand même important ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle c'est à dire au fond ce côté je suis envahi par mes émotions et je n'arrive pas bien c'est plus récent aujourd'hui de parler des émotions voilà on a on y a en psychiatrie des évolutions parfois des effets de mode c'est probablement l'un comme l'autre et aujourd'hui on attache beaucoup d'importance à cet aspect de régulation émotionnelle qui n'est pas spécifique du TDA enfin à vrai dire la distractibilité non plus mais oui ce sont des signes qu'on partage avec beaucoup d'autres alors on les partage avec beaucoup de troubles et surtout on va les retrouver chez plein de gens qui n'ont pas de TDA ce qui fait qu'on a un trouble en psychiatrie en général et pour le TDA en particulier c'est qu'il y a un impact c'est qu'il y a un retentissement dans votre vie de tous les jours si vous arrivez à très bien vivre moi je dis parfois je ne vais pas chercher des gens dans la rue avec un lasso pour leur dire soigne-toi c'est des gens qui viennent et qui disent écoutez moi comme je fonctionne ne me permet pas de fonctionner dans la vie de tous les jours donc aidez-moi en atténuant les signes de façon à ce que je puisse fonctionner dans la vie de tous les jours en l'occurrence à l'école avec mes petits camarades pour les enfants et pour les adultes dans leur travail parce que les adultes TDA ça peut être compliqué aussi dans leur travail à certains moments fusionnant d'idées un peu désorganisés de pouvoir essayer de s'organiser mieux de trouver des trucs pour pouvoir s'organiser et être plus fonctionnels c'est ça qui compte c'est au fond aujourd'hui il y a un mouvement important en psychiatrie adulte qu'on appelle le rétablissement on pourrait dire qu'on est un peu dans ce registre-là l'idée c'est de construire avec la personne comment on peut faire pour aller bien dans l'environnement dans lequel on se trouve voilà le professeur le professeur Olivier Bonneau est avec nous aujourd'hui professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Saclay qui publie et si c'était un TDAH déficit de l'attention hyperactivité impulsivité les outils pour faciliter le quotidien aux éditions Marabou on parlait de ces enfants TDAH ce sont souvent des enfants alors je mets des guillemets des enfants tyrans pourquoi est-ce qu'on pourrait les trouver tyranniques ? en général parce qu'ils ont ils peuvent avoir comme ça être un peu rigides et fixés sur des idées et des envies souvent également ils ont un manque de confiance en eux qui fait qu'ils ont besoin d'être rassurés beaucoup et parfois quand on a besoin d'être rassuré il faut reconnaître que c'est plutôt bien quand votre demande est immédiatement assouvie et donc ça peut les rendre comme ça un peu difficile à contrôler et puis il y a cette hyperactivité motrice qui fait qu'ils bougent tout le temps ils ne peuvent pas s'en empêcher en tout cas pour ceux qui ont une hyperactivité ils ne peuvent pas s'en empêcher réellement et de fait du coup vous êtes toujours un peu en conflit avec eux et donc ça rend ces enfants difficiles comme ça et un petit peu un petit peu oui pas facile à manœuvrer obtus parfois c'est pas les plus tyrans quand même ils n'ont pas tous alors parfois ils évoluent parce que le TDAH c'est un trouble du neurodéveloppement il a ses évolutions on avait dit on a évoqué un peu chez l'adulte plus tardivement parfois il y a des évolutions dramatiques autour des addictions parfois il y a des évolutions positives et parfois il y a des évolutions qui se compliquent d'autres choses et notamment de ce qu'on appelle le trouble oppositionnel avec provocation qui a un côté un peu amusant parce que son nom tout est dans le nom quoi donc c'est un trouble où il y a l'opposition et la provocation c'est ceux-là qui sont les plus tyrans on va dire donc c'est quand même une forme un peu au-dessus du TDAH enfin en plus le TDAH lui-même il n'est pas nécessairement tyran il est juste un peu épuisant il est fatigant c'est vraiment ce que disent les parents c'est ils m'épuisent et chez l'adulte d'ailleurs ce qui reste c'est également ça les conjoints de gens qui sont avec des adultes TDAH disent il est fatigant et d'ailleurs parfois pire que tout c'est les gens qui ont eux-mêmes un TDAH disent je suis fatigué de moi-même ce qui est au fond le pire je me fatigue je me fatigue moi-même je me fatigue moi-même vous prenez un exemple si vous faites une promesse tenez-la sinon vous êtes mort dans l'oeuf si vous dites à votre enfant on va aller au McDo aujourd'hui c'est pas la peine de changer d'avis alors en général effectivement tenir sa parole est un facteur de réassurance alors il y a on a dit tout à l'heure que 50% des enfants qui avaient un TDAH avaient également des troubles dépressifs 50% d'entre eux ont également des troubles anxieux il y a quand même un moment donné où il faut essayer de rassurer un peu et pour rassurer il faut donner un cadre et pour donner un cadre ce qui est sûr c'est que c'est bien de tenir sa parole alors évidemment quand on tient sa parole ça signifie que quand on dit qu'on va faire quelque chose il faut quand même être à peu près sûr d'être en mesure de le faire et si vous dites à un enfant par exemple écoute il faut absolument qu'on range ta chambre ce matin avant d'aller à l'école c'est perdu d'avance vous allez à un moment donné devoir retirer votre promesse vous ne pourrez pas l'accompagner ça va être trop le temps va être par contre si vous dites on est vendredi soir ce sera fait avant dimanche ça vous donne un peu de marge donc ça nécessite aussi de réfléchir à ce qu'on dit mais effectivement une fois qu'on a dit et qu'on a proposé vous preniez l'exemple d'aller dans un restaurant de restauration rapide pour ne pas donner de nom oui alors je l'ai entendu oui c'est vrai mais il n'en reste pas moins que si vous dites ça alors alors il va falloir le faire et vous ne pouvez pas à un moment donné dire ah ben non on avait dit mais maintenant il pleut c'est pas la bonne journée ben on n'ira pas aujourd'hui non avec ces enfants là il vaut mieux quand même tenir sa parole j'ai cité McDo parce que c'était dans votre livre mais je peux citer KFC aussi après aller au-delà j'aurais du mal oui il y en a il y a quelques enfin remarquez oui ah si non je ne sais même pas quelles sont les autres marques ah si si ben Burger King quand même voilà voilà on en a trois non c'est bon on est équilibré c'est un trouble genré en fait finalement l'expression du TDAH n'est pas la même chez les garçons que chez les filles alors effectivement c'est genré à plusieurs niveaux pendant assez longtemps on a pensé qu'il y avait plus de garçons que de filles on le pense toujours d'ailleurs qui avait un TDAH comme pour beaucoup de troubles du neurodéveloppement puis progressivement je dois dire aussi beaucoup parce qu'un certain nombre de femmes ont fait psychiatrie et sont un petit peu intéressées à ces troubles on a remarqué que l'expression du trouble étant différente chez la fille moins hyperactive on va dire et un petit peu plus trouble de l'attention et bien en fin de compte on passait à côté et que donc ce dont on avait l'impression au départ qu'il y a un sexe ratio beaucoup plus en faveur du garçon finalement tant à s'équilibrer et alors en plus on est passé à côté avec pour des stéréotypes de genre c'est là aussi où il y a un autre aspect genré dans l'idée bon au fond c'est une fille elle est un peu esservelée elle est un peu dans la lune c'est normal entre guillemets alors il ne faudrait pas qu'on coupe juste cette partie ce serait terrible pour moi mais vous voyez dire que c'est normal comme ça ça se disait assez facilement et c'est vrai que aujourd'hui on a bien l'impression que si on regarde mieux on a beaucoup plus de filles TDAH qu'on ne le pensait avant alors je ne sais pas si on est à 50-50 mais en tout cas on va avoir des ratios qui sont plus de 1 sur 3 comme on le disait avant oui mais on pense aussi que c'est une maladie de civilisation alors que quand on lit votre livre pas du tout non en effet c'est vrai qu'on a souvent parmi les gens qui sont très détracteurs il en existe de ce trouble et encore une fois en science en psychiatrie comme dans le reste de la médecine on peut toujours discuter de toutes les hypothèses mais enfin parmi les gens qui sont assez détracteurs il y a toujours l'idée oui bon c'est parce que aujourd'hui on s'occupe moins bien des enfants la société est terriblement compliquée et donc du coup bon ben voilà on a plus de TDAH en fait pas du tout ça existe depuis longtemps ça a été décrit depuis l'antiquité en tout cas depuis 200 ans on en parle beaucoup beaucoup il y a des petits livres des petites bandes dessinées qui ont été faites dessus des personnages un peu célèbres qui le sont enfin bref on en a vraiment parlé c'est pas du tout une invention récente et puis moi j'ai tendance à dire aujourd'hui on nous dit oui le monde il est très compliqué la guerre en Ukraine bon j'imagine que pendant la guerre froide ça devait pas être très facile et plutôt inquiétant comme monde quand on regarde bien et ça c'est pour revenir à des périodes récentes récentes mais si on va 200 ou 300 ans en arrière j'ai l'impression que la vie n'était pas non plus extrêmement facile donc ça a toujours été un peu compliqué je crois pas qu'on puisse toujours trouver dans l'environnement et dans l'angoisse du monde qu'on est en train de vivre et qui est réelle une explication à l'éclosion supposée de tel ou tel trouble vous parliez tout à l'heure de dysrégulation émotionnelle ça va peut-être parler à beaucoup de parents qui nous écoutent ce sont des enfants qui font des enfin là aussi on met des guillemets des crises qui piquent des crises pour un rien alors ça peut effectivement arriver la crise en règle générale c'est le motif de consultation principale en psychiatrie on a la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent on a parfois une représentation de ce que l'on fait qui est assez improbable en tout cas qui ne correspond pas totalement à la réalité et donc on vient nous voir parce que les gens font des crises la crise c'est un comportement inadapté alors évidemment la crise la plus connue c'est celle de l'enfant qui fait une colère qui est une crise bien particulière parce qu'on ne lui donne pas à la caisse du supermarché ce qu'il réclame et qui se trouve fort opportunément devant lui au moment de passer à la caisse et puis c'est des enfants à qui on va demander quelque chose et qui vont refuser de le faire et qui vont un peu comme le petit Abdallah dans Tintin dire je m'arrête de respirer et je tape par terre et puis je vais obtenir ce que je veux ça c'est la dimension très opposition la dimension de la dysrégulation émotionnelle elle est plus au fond de ces enfants qui vont se retrouver envahis par des émotions dans des moments qui peuvent parfois être eux-mêmes joyeux c'est-à-dire que c'est l'enfant qui va avoir tous ses camarades à son anniversaire un moment qui devrait bien se passer mais en fait submergé par les émotions agréables d'être avec ses camarades mais aussi d'être attentif à ce que tout se passe bien et autre il ne va plus être capable de le gérer ça va le rendre très anxieux et en fait la crise est souvent un moment de grande anxiété et donc il va se présenter comme ça avec des agitations ou vous savez des portes qui claquent et l'enfant qui part en pleurant en disant non je veux que tout le monde s'en aille et tout d'un coup les choses deviennent complexes je pense que l'idée c'est toujours d'essayer de rassurer d'avoir un contexte une planification des événements qui ne soit pas si surprenante si on sait un peu où on va comment les choses vont se passer si on est dans un environnement qui est bienveillant rassurant qui est également prévisible ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur le fait de tenir ses promesses on doit pouvoir atténuer un certain nombre de choses le TDAH aime les routines il ne déteste pas les routines en tout cas il en a besoin ça c'est important pour les parents vous revenez dans votre livre sur la prise en charge médicamenteuse du TDAH qui a fait l'objet de polémiques souvent alors les médicaments chez les enfants et les adolescents font l'objet de polémiques un peu tout le temps alors le psychiatre peut en prescrire alors le psychiatre effectivement peut en prescrire il se trouve que par ailleurs sur les symptômes et notamment le déficit attentionnel les médicaments dont on dispose sont très efficaces ils ont des efficacités qui sont considérées parmi presque parmi les médicaments en médecine toutes disciplines confondues les plus efficaces donc ça marche vraiment bien pour se concentrer c'est du coup peut-être aussi ça qui fait un peu la polémique c'est que ça marche tellement bien qu'on aurait tendance à se dire oh là là il faut peut-être le prescrire alors ils appartiennent à quelle classe ? alors ils appartiennent à une classe qui s'appelle les stimulants du système nerveux central et la polémique vient souvent du fait qu'ils fonctionnent comme des amphétamines mais ils ne sont pas des amphétamines et ils n'en sont même pas des dérivés d'amphétamines alors c'est un peu compliqué comme idée mais enfin c'est un peu comme si on imite entièrement quelque chose mais qu'on n'a rien à voir qu'on a été fabriqué complètement différemment et c'est des médicaments qui fonctionnent bien qui en général sont quand même plutôt bien tolérés et surtout qui aident énormément les enfants c'est parmi les rares médicaments que je donne quand je pense qu'il y a une indication et quand vraiment le retentissement est important ou sans rien dire notamment aux enseignants les parents après quelques jours de traitement se retrouvent avec une maîtresse qui plutôt que de les convoquer pour dire pour une nouvelle litanie de difficultés avec leur enfant vient de dire je ne sais pas ce qui se passe mais depuis trois jours votre enfant est exceptionnellement plus concentré que se passe-t-il mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête les médicaments alors il y a deux possibilités en réalité la première possibilité puisqu'on a évoqué l'aspect développemental de l'attention c'est que finalement le fait d'être soutenu dans son attention par le médicament permet à votre attention de continuer à se développer ou en tout cas d'aider à se développer de fait qu'à un moment donné un peu comme une béquille que vous prenez votre attention ne s'est pas non plus réparée mais enfin elle est un peu mieux et que du coup bon vous n'en avez plus besoin ça arrive l'autre et probablement peut-être parce qu'il y a plusieurs types de TDAH l'autre cas c'est des gens qui effectivement vont en avoir besoin pendant un certain temps un certain temps qui peut être plusieurs années disons-le clairement et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher toujours la plus petite dose efficace d'accord pour attendre voir tant que les gens en ont besoin avec des périodes d'arrêt pour vérifier que quand on arrête écoutez soit les gens vont bien et à ce moment-là on est dans le cas numéro 1 soit il faut reprendre et on est dans le cas numéro 2 et on recontinuera et si c'était un TDAH le professeur Olivier Bonneau notre invité ce matin vous réécouterez l'émission en podcast et sur bordfm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission beaucoup de nouvelles pistes dans votre livre que vous avez co-écrit avec Laurence Olivier vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube merci d'avoir été avec nous aujourd'hui merci beaucoup en tout cas de cette invitation avec beaucoup de plaisir et passez une très belle journée et santé sur bordfm